Il marchait avec eux. Chers frères et sœurs, en ce troisième dimanche du temps de la glorieuse résurrection, la liturgie maronite nous propose de méditer autour de l'apparition de Jésus à ses deux disciples d'Emmaüs. Dimanche dernier, nous avons écouté le disciple Thomas dire à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu », après avoir douté. Aujourd'hui, nous sommes face à deux disciples qui, malgré le témoignage des femmes, malgré la vérification par d'autres apôtres, ils sont restés sceptiques à cette idée que Jésus soit ressuscité. Et du coup, déçus, ils quittent Jérusalem. Ils s'éloignent de cet idéal qui se sent construit avec Jésus. La mort de Jésus sur la croix avait mis fin à leurs espoirs. Eux qui voyaient en lui le Messie, celui qui allait sauver Israël, se résignent et décident de tourner la page. L'Évangile d'aujourd'hui s'intéresse à l'identité de ce Jésus-Christ. Il nous invite à voir en sa personne bien plus qu'un simple prophète ou qu'un grand prophète, bien plus qu'un homme à d'incroyables talents qu'il peut guérir et parler avec autorité. Pour que les disciples d'Emmaüs reconnaissent en Jésus le Christ, le Seigneur, le Dieu sauveur, il va s'approcher d'eux. Il va marcher avec eux. Il va prendre le temps de leur expliquer les Écritures. Et il va se mettre à table avec eux. Ces deux disciples, qui connaissaient très bien Jésus-Christ, ont dit en Orient, il y avait du pain et du sel avec lui, ils étaient proches, n'ont pas réussi à voir le ressusciter d'un seul coup, du premier coup. Et Jésus va prendre le temps de l'explication, le temps qu'il faut pour les ramener à la maison. Cette bonne nouvelle, selon saint Luc, nous rassure. Parce que, même si nous ne le reconnaissons pas, même si nous arrêtons de croire en lui, en ce qu'il peut faire pour nous, lui continuera à croire en nous. prendra le temps nécessaire pour se montrer, pour nous expliquer avec patience. Reconnaître le Christ, c'est retrouver le chemin de la communauté. L'Évangile nous dit à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. À l'instant même où ils vont reconnaître le Christ, ils vont retourner à Jérusalem, à la communauté. Et ils vont célébrer la joie de cette apparition, la joie d'être sauvés. chers frères et sœurs, la joie de la résurrection s'accomplit par le retour de tous les fidèles à la maison du Père. Elle ne peut pas être complète tant qu'il y en a qui s'éloignent de la maison. pour X raisons. Et pour que ces personnes puissent retourner à la maison, le Seigneur va jusqu'à apparaître, se révéler en personne. et nous demandent à notre tour de lui faciliter un peu la tâche dans le sens où de faire aussi ce travail d'évangélisation, d'annonce de cette bonne nouvelle que nous sommes aimés quoi qu'il en soit. confiants au Seigneur dans nos prières toutes les personnes qui s'éloignent. Cléophas signifie célébration, célébrer, commémorer. C'est en retrouvant le Christ qu'il va retrouver sa vocation, qu'il va retourner et pouvoir célébrer avec d'autres cette joie d'être sauvé. Frères et sœurs, le Christ se manifeste dans l'Eucharistie. Sa présence est réelle. Nous renouvelons notre foi en lui qui est avec nous, qui se fait communion et qui nous rassemble les uns avec les autres. Il se fait communion et se donne pour le pardon de nos péchés et pour la vie éternelle. Vendredi, le 23 avril, bientôt, nous célébrerons la Saint-Georges. et si nous célébrerons la Saint-Georges, ce sera en souvenir de celui qui a mené le combat spirituel de toutes ses forces. Il a réussi ainsi à s'unir au Seigneur, à qui toute gloire et honneur qu'il intercède pour nous auprès du Père. au Seigneur la gloire pour tous nous. Amen. Sous-titrage ST' 501